Denis Caille, bonjour. Bonjour. Vous êtes Directeur Général de la Cité des Congrès de Nantes, ce depuis le 1er juillet 2017. Comment votre parcours professionnel sert-il les ambitions de la Cité ? Alors je connais bien le territoire métropolitain, j'y travaille depuis une quinzaine d'années, je suis nantais d'origine. J'ai, en tant que Directeur du Développement économique pendant longtemps, participé à la plupart des grands projets territoriaux. Je connais bien les filières territoriales et je connais bien l'outil de la Cité des Congrès. Donc tout ce mélange de compétences contribue à ce que la Cité puisse demain être un outil adapté au développement des activités des congrès et aux activités économiques du territoire. Alors justement, quels sont les atouts de Nantes et de la Cité des Congrès pour l'organisation d'événements d'entreprise ? Il y a plusieurs atouts. Il y a d'abord l'atout du territoire, c'est un territoire très dynamique, l'un des plus dynamiques en France avec des filières stratégiques qui sont en plein devenir, qui sont leaders. Je peux penser au numérique, je pense aux énergies marines. C'est un territoire qui a des outils de grande qualité. La Cité des Congrès qui a 25 ans est un outil étonnamment au goût du jour en termes d'architecture et de capacité d'accueil. C'est une Cité des Congrès en cœur de ville qui permet aussi d'offrir aux congressistes toutes les conditions idéales pour à la fois s'imprégner de la métropole mais aussi bénéficier d'un service de qualité et d'être au cœur de la vitalité économique de la métropole. Si on se projette un peu plus loin, pour les années à venir, quels sont selon vous les principaux défis qu'il s'agit d'enlever ? Le défi principal pour la Cité des Congrès, c'est d'accompagner au même rythme que la métropole est l'accueil de congrès et de manifestations. C'est le défi majeur. La Cité des Congrès, c'est un miroir de ce qui se passe dans la métropole en termes de dynamique. On le voit à travers nos résultats, nos chiffres, nos accueils de congressistes. Et puis, l'autre enjeu majeur pour nous, c'est de jouer sur cette capacité à faire cohabiter de l'activité culturelle et de l'activité économique puisqu'on a un outil qui permet de faire les deux choses simultanément. Merci beaucoup, Donika. Merci.